Dans leur méthode parfois déconcertante. L'homme succède ainsi au commissaire Prospère Constance Ossou, qui a su laisser des empreintes durant les cinq années passées à la tête du bateau anti-gang de Cotonou pour reprendre les termes du représentant du personnel entièrement disposé à accompagner le nouveau commissaire. Il vous promet de travailler avec efficacité, efficience, pour des succès éclatants afin de faire de Cotonou une ville de sécurité, de paix, de quiétude, une ville à vocation touristique. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et de deux diplômes d'études approfondies en droit de la personne et droit public fondamental, Louis-Philippe Rondégnon se dit conscient de la tâche à abattre au moment où il prend en main le gouvernail du commissariat central de Cotonou. Le fonctionnaire de police a besoin d'action et non de discours. Et ce, parce que je ne voudrais pas vous laisser la facilité ou l'occasion de me prendre au mot après. Nous allons nous jeter à l'eau et j'espère que vous allez nous accompagner. Merci. Merci. Et le directeur général adjoint de la police a tenu à rassurer le nouveau commissaire des dispositions prises pour accompagner tout effort allant dans le centre de la lutte contre l'insécurité dans la plus grande ville du Bénin. En désignant ce fonctionnaire de police, le DG souhaite vivement que vous l'appuyez pour que notre chère ville de Cotonou vive en toute quietude pour que nos populations vaguent librement et sereinement à leurs occupations. L'appuyez pour dire à Louis-Philippe Oumdenion qu'il le renvoie à l'exercice de ses fonctions et que les résultats qu'il espère de lui, qui commencent par les atteintes, les jours, les semaines et mois à venir, Cotonou veut fêter en paix. Cotonou veut fêter en paix. Cotonou veut voter en paix. L'appuyez pour dire à Louis-Philippe Oumdenion qu'il y a une présence du préfet de l'Atlantique, Jules-Honoré Akessou, d'inspecteur généraux de police, de représentants du maire de Cotonou en la personne du deuxième adjoint au maire, de parents et amis venus témoigner leur soutien au commissaire central par intérim appelé à assurer les charges du commissaire central de l'Abomekalavie et son remplaçant à Cotonou, Louis-Philippe Oumdenion. L'ambiance était pratiquement la même au commissariat central de la commune d'Abomekalavie. Après environ trois ans passés à la tête du dit commissariat, Antoine Agbo a passé le témoin hier à son successeur, Pierre Loko-Dadé, appelé désormais à assurer par tous les moyens la sécurité et la quiétude des populations d'Abomekalavie. Le compte-rendu de Judika Ayadoukou et Dintiyani. Il aura passé environ trois années à la tête du commissariat central de la deuxième commune du Bénin en termes de population, la commune d'Abomekalavie, où il a su remuer les poches criminogènes de cette ville, anciennement repère du Malfra pour en faire un havre de paix. Mais depuis ce mercredi, Antoine Agbo n'est plus commissaire central d'Abomekalavie. Il a passé le témoin à ce tome, le commandant de police de première classe, Pierre Loko-Dadé, ancien étérimaire de Constance-Aussou, à la tête du commissariat central de Cotonou. Le nouvel homme fort du commissariat central d'Abomekalavie, aussitôt installé dans sa nouvelle fonction, entend mettre la bouche et double pour assurer la quiétude aux millions d'âmes qui vivent dans la commune. Je crois en matière de sécurité, il n'y a pas de rêve, ce qui est certain tel que je l'ai eu à dire dans mon entretien tout à l'heure, les dispositifs qui ont été mis en place par mon remplaçant, ces dispositifs seront renforcés. Alors nous mettrons tout en œuvre pour que la population de Calavie puisse vivre à l'aise, et ceci constamment. La cérémonie de passation de charge, fort simple, a enregistré la présence du préfet de département de l'Atlantique et du littoral et du maire de la commune d'Abomekalavie, le colonel Patrice Komlaou-Sou-Dadé, ce dernier qui n'a pas tari de loge envers le commissaire central sortant avec qui il a fait du chemin dans la lutte contre la criminalité dans sa commune avant de souhaiter la bienvenue au commissaire entrant. C'est sous son règne que le commissariat d'Abomekalavie est devenu un commissariat central. Et quand on dit commissariat central, cela suppose des commissariats d'arrondissement. Et c'est avec lui que nous l'avons eu, avec le ministre de l'Atlantique, le commissariat d'Abomekalavie, le commissariat de Toba et deux commissariats à Godonais en plus. Pour qui connaît la provenance du nouveau commissaire central d'Abomekalavie, la tâche ne devrait pas être a priori insurmontable, mais il réussira davantage sa mission après un redéploiement de l'effectif pour permettre des patrouilles nocturnes régulières qui font défaut dans la commune. Et ce sera tant mieux pour la quiétude des présentes populations de Calavie et environ. À Porte-Nouveau, les chantiers non encore achevés du cinquantenaire sont en difficulté. C'est le cas de Tronçon, Wando, Ronsa, qui a servi de cadre au déroulement du défilé civil et militaire du 1er août. La société en charge des travaux, Sericom, Guinée, qui roulait jusque-là sur fonds propres, est à bout de force. Hippolyte Agossou et Georges Vaudonon pour des explications. Il y a quatre mois, ces lieux s'apprêtaient à accueillir les manifestations marquant le cinquantenaire de la session du Bénin à l'indépendance. Visite impromptue du ministre des Travaux publics et bien d'autres activités visant à accélérer les travaux en vue de la fête nationale. Voilà le lot quotidien auquel étaient habituées les populations de Porte-Nouveau et surtout les entreprises en charge des travaux. Toutes choses qui permettaient à ces différentes autorités de veiller à l'avancement des travaux sur le tronçon Wando-Roussa. Plusieurs mois après la fête et plus aucun survie. Tous les travaux sont arrêtés et même si quelques efforts se font encore ici, sur le boulevard du cinquantenaire, ce n'est pas la joie. Les engagements signés avec les entreprises en charge des travaux ne sont toujours pas honorés et celles-ci qui roulaient jusqu'ici sur fonds propres n'en peuvent plus. Nous avons terminé l'argent. Nous n'avons pas percepé aujourd'hui le paillement. Nous nous avons rendu avance. Le décompte que nous avons présenté à le ministère, c'est du jour 16 à l'août 2010. Et c'est le premier délai que nous avons fait. Mais nous n'avons obtenu rien de réponse, rien d'argent. Toutes les tentatives menées par ces sociétés en charge des travaux, telles le CERICOM Guinée auprès des autorités compétentes, ont apparemment échoué et ces travailleurs entendent arrêter les travaux, si d'ici à là, rien n'est fait du côté du gouvernement. Nous avons communiqué à l'excellence, à le ministre délégué de les travaux publics, à l'excellence, à le monsieur ministre de l'économie et de la finance de la République de Benin et à monsieur le maire de Porte-Nouveau que après de même, nous ferons la suspension de les travaux. Voilà une situation qui n'honore pas les autorités compétentes, vu toute la pression faite sur les différents acteurs des travaux du cinquantenaire à Porte-Nouveau. Le ministre des travaux publics est également interpellé afin de résoudre au plus tôt ces problèmes qui ont tant perduré et qui risquent d'altérer les efforts faits jusqu'ici. Enregistrement des données biométriques dans les départements du Zoo et des Collines, des difficultés sont enregistrées au démarrage de l'opération dans la commune de Ouessai. Par exemple, nombre de kits peinent à fonctionner. Constat de Thérèse Bellou. Enregistrement des données biométriques pour la confection de la liste électorale permanente informatisée, les pays difficiles de se faire enrôler dans la commune de Ouessai, département du Zoo. Les opérateurs kits déployés par la mission indépendante pour le recensement électoral national, Mérénard, dénonce le mauvais état des kits et leurs conditions de travail très pérolisantes. Nous, par exemple, à Thuy, maintenant, il y a 16 kits. Si il y a 16, il n'y a que 4, par exemple, qui fonctionnent. Les 12 sont venus pour les arrêts sur le terrain. Alors qu'en temps normal, on devrait les corriger avant de les amener. Les pétitionnaires sont en attente. On ne fait rien. Ça veut dire, on se promène. Juste ici, ça fait 33 kilomètres. Ce qui a fait maintenant, en venant maintenant, deux de nos opérateurs kits, maintenant, ont eu blessé à transporter les kits. Alors que les kits, en temps normal, c'est des choses qu'ils ne doivent pas être transportées en main. Malgré la présence des techniciens venus dépanner les kits, le manque d'électricité à Ouessai dans la journée constitue l'autre casse-tête auquel les techniciens doivent faire face. Les techniciens étaient là depuis eux. Ils sont en train de faire de leur mieux. On ne peut rien, ils m'ont mis le sable. Tout d'abord, il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de groupe qui vont fonctionner. Donc on ne peut rien de lui dire. C'est quand il va finir qu'on va partir. Face à toutes ces difficultés, notre équipe de tournage s'est rapprochée des techniciens mis en cause pour en savoir plus. Mais nous avons été renvoyés et interdits de tourner. Du côté de Boycon, plusieurs difficultés perturbent le bon déroulement de l'opération. Les opérateurs kits sont absents par endroit et de leur côté, la population ne sort pas pour se faire enranger.